L'intelligence artificielle. Dans la Presse Plus, ce week-end, on nous a dit que l'IA changera profondément notre monde en 2024. Et ce n'est pas toujours pour le mieux. Et comment cela va se traduire pour nos communautés? Bien, peut-être que si on commence en disant que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a fait de l'intelligence artificielle une réalité avec l'arrivée de ChatGPT, s'est marié début janvier avec son conjoint de longue date. Alors, est-ce rassurant? Bien, pour en discuter, on reçoit Naoufel Testaouni, j'espère que je prononce bien ton nom, Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de Queer Tech. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel solaire. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, comme je l'ai fait tantôt, chaque fois qu'on a une nouvelle personne ici, on demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Lui, il, masculin. Parfait. Alors, justement, je disais dans La Presse Plus ce week-end que des travailleurs de pays pauvres, on va le dire, notamment aux Philippines, travaillent de très, très, très longues heures à des salaires de crèfins à entrer des données à partir de photos trouvées sur les réseaux sociaux pour nourrir l'intelligence artificielle. Alors, s'il y a ce nourri de données pas toujours fiables qu'on lui donne, est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, de perpétuer, parce qu'on sait ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, des billets à l'égard des personnes de LGBTQIA+. Absolument, ça, c'est un grand engin qu'on discute beaucoup pour les communautés représentées. Comme on dit, tu sais, le AI, c'est un outil qu'on développe. On lui donne à manger, c'est les données qu'on a, puis elle va ressortir des repas avec les ingrédients qu'on a donnés. Alors, si on nourrit l'intelligence sociale des propos d'Éric Duhem et compagnie, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Exactement, exactement, et c'est pour ça que c'est très important de mettre des données en place qui sont diversifiées, puis qui représentent des communautés, pour s'assurer que quand on va nourrir le AI, on va leur donner des données qui représentent la population. Mais comment faire ça alors qu'on demande à l'intelligence sociale, on le demande à des gens dans des pays, puis, oui, comme je dis, c'est des salaires de crève-lapin, c'est pas des mauvaises personnes, mais ils travaillent à partir de données aussi médiocres que ça. Comment on peut s'assurer ou apprendre à l'intelligence artificielle à être inclusive? Absolument. Bien, il y a, tu sais, les données, c'est une partie, mais c'est pour ça qu'on va beaucoup, il y a la réglementation maintenant, on voit beaucoup des gouvernements qui sont en train de se faire vite pour créer des lois, pour s'assurer, tu sais, qu'on n'a pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans la création de l'Internet, avec les médias sociaux, puis on est un peu en retard. Il y a du travail qui se fait en termes de réglementation, mais il y a beaucoup de conversations, les compagnies qui font ce travail de créer des comités de gouvernance d'éthique, parce qu'on veut que chaque compagnie ait un processus de pouvoir tester ces données-là. Si on en reçoit des données, on va les mettre dans la machine, mais il faut qu'il y ait du monde qui va tester ces données-là pour s'assurer qu'ils sont inclusifs. Puis c'est notre communauté, c'est des gens qui doivent recruter des gens qui sont queer, qui vont travailler dans cette compagnie-là pour pouvoir s'assurer que la vérification de ces données est faite par des gens de ces communautés diversifiées. D'ailleurs, QueerTech revendique beaucoup avec les compagnies tech de recruter des gens de la communauté pour qu'ils puissent contribuer à le développement de ces produits-là. Vous faites du lobbying, mais quand même, est-ce que concrètement, il y a des choses qui se font présentement? Est-ce que ces compagnies-là qui font, qui gèrent l'intelligence artificielle, les GAFAM, etc., est-ce que ces compagnies-là sont au courant, sont sensibilisées à nos réalités? Je pense qu'il y a certaines compagnies qui sont sensibilisées. Je ne vais pas dire toutes les compagnies, mais je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui essaient quand même d'avoir une certaine gouvernance, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de danger, parce que c'est une technologie qui s'avance très rapidement, puis on va s'assurer qu'il y a une représentation au sein de ces compagnies-là. Ce n'est pas le but de cette entrevue, mais je vais quand même rappeler aux gens que, vous savez, quand Internet est arrivé, quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est arrivé un peu n'importe comment, n'importe quoi, puis on a vu les résultats. Là, c'est parce que ça va beaucoup plus loin. Je ne vais pas être alarmiste, mais est-ce qu'il faut qu'on agisse vite? Il faut que les choses se passent? Absolument, mais c'est pour ça que les gouvernements, je pense qu'ils sont en train de vraiment accélérer les réglementations, puis créer au moins des systèmes, comme on dit « check and balance » en anglais. C'est vraiment de s'assurer qu'il y a ce système de gouvernance, puis ces compagnies-là sont quand même imputables en vert, ces technologies qu'ils vont créer, parce qu'on sait que si on n'a pas des checks comme ça, ça va être dangereux dans le futur, mais on veut créer ces systèmes aujourd'hui. Alors, je vais dans un autre rayon d'idées. Une intelligence artificielle prétendant identifier l'homosexualité de quelqu'un via la reconnaissance faciale a suscité la crainte qu'un gay d'heure pourrait exister puis qu'il placerait des personnes queer en grande vulnérabilité sans éthique. Est-ce une crainte légitime, ça? Oui, c'est une crainte qui est légitime. Puis je vais prendre juste un moment, rappeler tout le monde, même avec la création des applications Grindr, Scraft et tout, dans plusieurs pays, surtout où l'homosexualité est interdite, il y avait la police qui utilisait ces outils-là pour aller arrêter des gens de la communauté. Puis il y a eu une technologie qui s'appelle la triangulation qui a été créée par la compagnie Scraft, qui a été distribuée sur ces compagnies pour qu'on ne puisse pas arrêter de la communauté LGBT dans ces pays. Mais pour le AI aussi, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour qu'on s'assure que notre communauté n'est pas... que ces outils ne sont pas utilisés contre la communauté. Tu sais, la reconnaissance faciale est quelque chose de très répandue en collecte des données du Philippine et tout. Mais là, tu sais, il y a beaucoup d'outils maintenant qu'on développe pour qu'on puisse arrêter ou reconnaître au moins les vidéos ou des documents qui sont créés à travers l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, potentiellement, ça pourrait être dangereux pour nous, là. Ça pourrait être dangereux si on n'a pas le système de gouvernance qu'on essaye de créer aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs de l'AI parlent beaucoup du danger que ça peut causer. Mais je pense qu'on est plus conscients par rapport à ces technologies que par rapport à l'Internet, quand on s'est rendu compte de l'impact des réseaux sociaux, c'était un peu trop tard pour pouvoir créer un système de gouvernance. Aujourd'hui, on essaie de le créer avant que... pour qu'on ne rate pas notre marque. Naouf, tu as l'air d'une personne très optimiste, mais je vais quand même retourner là-dessus. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part des gouvernements mondiaux, que ce soit du Canada ou des États-Unis ou même en Europe, pour justement reconnaître que ça pourrait être une difficulté pour nos communautés qui sont tellement marginalisées dans beaucoup de pays? Je pense que dans des pays comme le Canada, même le gouvernement du Québec, il y a des conversations qui se parlent autour d'eux. Ce n'est pas tous les gouvernements qui sont souciés de nos communautés, mais je pense qu'on veut créer des règlements pour s'assurer. Il y a beaucoup de travail qui se fait au Canada pour la communauté LGBT, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça. Mais je reste optimiste que les gouvernements vont pouvoir accélérer cette foi pour créer ces règlements-là. Justement, quels sont les défis, les obstacles que vous avez, le QueerTech, identifiés, auxquels nos communautés queers au Québec font face, particulièrement dans le domaine technologique? Absolument. La première étape, c'est l'absence de données. Quand on regarde un peu les données sur la communauté LGBT, on est encore en retard par rapport à ça. J'ai suivi ta conversation de la semaine dernière avec Zagar et Georges sur le gouvernement fédéral, sur la loi du travail de l'équité, travail collecte de données sur les populations noires LGBT. Ça, c'est très important aujourd'hui. Beaucoup de compagnies ne collectent pas de données sur nos communautés. On ne sait pas combien on touche. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est la première partie qu'on essaie de sensibiliser le gouvernement et aussi les organisations. Deuxième, c'est aussi recruter des gens de notre communauté. Ces produits sont développés pour la société, puis les gens qui développent ces produits-là doivent être représentatifs pour qu'on puisse d'ailleurs créer ces systèmes d'éthique et de gouvernance pour qu'on voit une représentation de ces communautés-là. Queer Tech a pour mission de rendre l'écosystème technologique, j'aime beaucoup parler de ce grand mot-là, plus queer en faisant tomber des barrières, en créant des espaces, en connectant les communautés pour soutenir et permettre aux personnes queer donc de s'épanouir. Ça veut dire quoi, ça, de rendre l'écosystème technologique queer? Comment est-ce qu'on fait ça? Absolument. Qu'on a trois axes, visions, qu'on veut développer. Un, on dit qu'on veut vraiment augmenter la représentation LGBTQ à 20% de cette industrie parce qu'on veut avoir une présence très forte ici. Mais on ne veut pas qu'on soit juste dans des jobs d'entrée dans la technologie. On veut voir notre communauté avancer à des positions de leadership, des positions exécutives pour qu'on puisse prendre des décisions. Et aussi, ce qu'on fait, c'est des programmes d'entrepreneuriat pour qu'on voit aussi, dans le futur, plus de fondateurs de compagnies tech qui sont LGBT. Justement, j'ai parlé de Sam Altman tout à l'heure, qui est directeur général d'Open AI, comme on dit. Il est une personne queer. Est-ce que c'est une bonne augure pour nous autres, ça? Lui, il va par une vision qui est très grande. Je pense qu'avoir ces gens-là vont contribuer à la sensibilisation, à créer ce système de gouvernance. Mais on a besoin des gens à tous les niveaux des compagnies. On veut des gens, des développeurs, des gens qui sont gestionnaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a un système de gouvernance à tous les niveaux avant que cette technologie soit dans la main du public. Je vais reciter à nouveau Sam Altman qui a dit que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde, mais pourrait aussi le détruire. Alors, pour les personnes qui nous écoutent présentement, c'est quoi ta réaction à ça? Tu sais, ça fait peur qu'on entend ça, surtout des gens qui sont très positionnés, qui créent ces technologies-là. Mais je pense que c'est pour ça qu'on sait de vraiment sensibiliser le gouvernement à créer des règlements. On sensibilise beaucoup les compagnies à créer ces systèmes de gouvernance d'éthique parce que je pense que c'est la première fois qu'on crée des outils, que ces outils commencent à penser eux-mêmes à des solutions et prendre des décisions. On veut s'assurer qu'ils sont bien traînés pour ça. Je vais t'amener à parler de théâtre, peut-être. Est-ce que tu as vu la pièce « La machine » de Turing au Théâtre du Rideau Vert? Pas encore, mais j'ai parti chercher, puis c'est très intéressant. Alan Turing, donc un visionnaire précieux, parce que c'est la personne qui avait trouvé le fameux code. Oui. Est-ce que cette personne-là est une inspiration pour des personnes comme toi? Absolument. C'est quelqu'un qui a créé les fondements de l'informatique et d'algorithmes. Et puis, c'est quelqu'un qu'on parle beaucoup d'ailleurs. Il a beaucoup revendiqué pour l'inclusion dans le temps où c'était encore illégal d'être… Il se retrouve en prison, en fait. Absolument. Puis, c'est quelqu'un d'intelligent comme lui qui a beaucoup souffert. Puis là, on voit que nos communautés peuvent créer beaucoup de choses puis contribuer à la société dépendamment de notre sexualité. Bien, moi, je vais te remercier, Naoufel Testawouni, qui est cofondateur et directeur général de Quertech. Quertech, donc, si on veut s'informer, c'est en ligne. Quertech.org, on a toute l'information sur notre site web. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Merci.